bonjour à tous bienvenue en direct de l'alliance française de dublin donc je suis cécile paluzanski présidente de la plume de pan qui promeut le livre audio francophone et je suis également auteure de livres jeunesse de romans adultes et décès et je m'intéresse tout particulièrement aux liens entre littérature et peinture et à la notion de quête identitaire donc aujourd'hui je vais vous proposer la lecture d'extraits de mon premier roman donc c'est un cas édité il ya dix ans aux éditions artistes folio et que j'ai écrit à l'occasion de la rencontre avec une artiste plasticienne flore sigrist qui a un rapport tout à fait particulier à la couleur donc ce n'est pas un roman autobiographique mais c'est un roman hommage à cet artiste et au delà de l'hommage à cet artiste c'est réellement un éloge de la différence donc je vais vous lire quelques extraits madame dergote n'avait pas encore trouvé le moyen de me déstabiliser je savais qu'elle ne m'aimait pas j'étais pourtant une élève parfaite ma boulimie de connaissances était la traduction d'un combat quotidien contre le vide les pages blanches de mon cahier d'écoliers défiler comme autant d'espèces vierges à conquérir j'éprouvais un plaisir jubilatoire à prendre possession de ce territoire sans limite aucune parfois dans un enthousiasme débordant je secouais les sujets j'agitais les verbes je bousculais les proverbes je renversais les adages et dans leur effervescence ils déposaient leur écume blanchâtre à fleurs de papier je sautais à pieds joints dedans j'aimais patauger dans ce bouillon verbal je plongeais dans des flots de poésie me laissais porter par les élocutions chevaucher avec plaisir les interrogations je crois qu'au-delà du fond je jouissais du plaisir immense de voir apparaître devant mes yeux des formes inattendues le texte ses paragraphes sa calligraphie les lettres légères se posaient délicatement à l'encre noire sur les lignes de mon cahier comme des notes de musique je me saoulais de l'harmonie de la poésie avec ses temps forts ses accents et ses césures ses syllabes qui chantent ses rythmes qui étonnent les mots m'envoûtaient ils résonnaient à mon oreille d'un son mélodieux parfois mon regard s'engouffrait entre deux lignes étaient happés par un point d'exclamation se heurter à l'échelle d'un h tout en haut je dérivais vers des horizons lointains des paradis perdus la page était labyrinthe et à l'icare je battais légèrement des ailes pour m'élever c'était le grand saut géré un labyrinthe mythologique un long voyage initiatique avec ses méandres ses pièges ses chemins tortueux et ses tourments d'autres fois la page devenait carte routière avec ses routes sur carreaux sens interdit pancarte a résubi au carrefour suivant je retrouvais mon chemin et le suivait jusqu'au petit matin lignée signe entre mêlées une carte au trésor apparaissait je partais à la quête improbable du graal un itinéraire dont la récompense suprême était l'obtention d'une clé j'ai toujours pensé que le cerveau est formé de millions de petites maisons fermées à double tour qui ne demandent qu'à être ouvertes et que chaque clé permet d'entrer dans une de ces maisons j'ai commencé à vivre dans une cabane un modeste espace intérieur j'aspirais chaque jour à trouver un château quelque part au sein de cette vaste planète intérieure qu'est notre cerveau avec ses continents inexplorés toujours à découvrir et à redécouvrir une page d'aventure intérieure chaque jour tournée riche en exploration et en découverte ainsi je n'aurai plus peur du vide ni de l'ennui jamais la différence était devenue mon unique réalité mais je continuais à suivre mon chemin essayant peu à de m'affranchir du jugement d'autrui ainsi quand je reçus en novembre le premier courrier d'Ulysse je lui répondis avec enthousiasme que mon année scolaire se passait très bien aurait-il pu se douter un instant à quel point je me sentais seul exclu il était un quatrième luron dans notre bande des c'est un cas il est arrivé peu de temps après saint ange il s'appelait archimède il avait été renvoyé de tous les établissements scolaires de la région un cancre perturbateur selon ses professeurs il séché toutes les matières inintéressantes à son goût pour se plonger dans la contemplation mathématiques du monde il avait naturellement fait sienne la formule de galilée le livre de la nature est écrit en langage mathématique il était fasciné par la beauté de la nature par son harmonie la plus profonde qui ne pouvait être le fait que d'un grand architecte mathématicien devant lui flottait de poétiques systèmes d'équations de magiques spirales logarithmiques d'évanescent de suite de fibonacci il avait instinctivement remarqué qu'un même modèle mathématique explique la diversité et la richesse des motifs des pelages d'animaux que le nombre de naissances de couples de lapins d'abeilles de pétales de fleurs suite une suite de fibonacci il vivait dans la contemplation des chiffres poétiques aériens qui flottaient devant ses yeux une danse mathématique exaltante qui lui donnait le tournis parfois là de vivre dans son tourbillon enivrant il se saisissait d'un filet à papillon et partait à la chasse la jambe légère et l'œil polissant il attrapait en vol d'un coup de filet latéral un deux réticents il coinçait sa prise un huit bariolé sur un brin de muguet alors qu'il récupérait un au creux de sa main le chiffre capturait doucement le piqué et il le posait dans une papillote à l'arrivée du printemps il battait la campagne à coups de filet fauchoir les champs herbeux les haies d'arbustes rien ne résistait à son balayage le soir il admirait le fruit de sa récolte un panier complet de zéro bedonnant de deux zébrés de huit gourmands de trois mécontents parfois les chiffres se rebellaient et en pleine salle de classe se ruer sur lui se déchaîner le frapper il se mettait à hurler lâchez moi vous me faites mal et ses professeurs ahuris le regarder se battre avec ses démons invisibles il y eut une bagarre de trop qui signa à son arrêt de mort les un révoltés avait décidé de libérer leurs congénères toujours prisonniers de la papillote la bataille fut sanguinaire l'armée de deux venus en renfort virevoltaient autour de sa tête le régiment des trois le mitraillait de segments géants et puis d'angles aigus les six en folie tirés au fusil à la mitraillette une bande de sept ne résistant plus aux assauts répétés il cria et s'évanouit ce fut sa dernière journée de collège on ne l'y revit plus quelques jours plus tard ses parents le conduisaient à la clinique des lilas où il trouverait une place de choix dans la grande famille des c'est un cas voilà maintenant plusieurs semaines que les journaux télévisés alignés sur nos écrans le bilan des morts de la journée alors que nous rejoignons la salle commune pour le dîner le personnel hospitalier affecté au réfectoire allumer le poste de télévision à 20h pour disait-il que nous soyons connectés avec le monde réel le dessert était servi à 20h30 avec son déferlement d'images sordides des hommes allongés sur des brancards des enfants alignés sur des vies d'hôpitaux des images accompagnées de vents de dépression de désillusion et de tentatives de motion purification dépollution décontamination et à 20h30 toujours la même conclusion la végétaliose avait encore fait des victimes la population pouvait être rassurée grâce à des dons conséquents la recherche travaillée à l'élaboration d'un vaccin qui s'était sûr verrait bientôt le jour alors avec un temps solennel le journaliste concluait son journal télévisé en annonçant que c'était sans aucun doute le fléau le plus redoutable que notre siècle est connu sans aucune commune mesure avec la grippe espagnole qui avait fait plus de 30 millions de morts au début du 20e siècle dans l'univers clos et aseptisé de la clinique des lilas nous étions à l'abri nous répétait henry l'aide soignant du soir c'était certain pourtant trois infirmiers du service de jour n'était pas revenu depuis bientôt trois semaines ils étaient en congé nous avait-on dit moi je connaissais la vérité quelques temps auparavant j'avais vu apparaître une enveloppe verdâtre autour de leur corps une enveloppe qui s'était un peu assombrie alors que leur visage devenait de plus en plus gris cette enveloppe je la connaissais parfaitement par expérience c'était la couleur de la maladie avant de mourir j'avais vu grand père léon revêtir cette même écorce brunâtre un avant-gout de la terre qui allait bientôt l'engoutir j'avais alors huit ans ce jour là il avait emporté avec lui dans les cieux un morceau de mon âme sans doute pour pouvoir continuer à me jouer de là-haut de ces morceaux de musique qui me transportaient grand-père léon était pianiste je me souviens qu'enfant il répétait le soir quand j'étais couché toujours le même morceau l'hymne à la joie de beethoven enroulé sous ma couette en plumes je m'envolais me laisser transporter par ses notes fougueuses et virtuoses par ses envolées impétueuses ces rythmes dansant grâce à lui j'appris à penser mon âme au son de ces rythmes jubilatoires et obsédants j'inspirais son souffle le faisait nien et forte de cette respiration intérieure spirituelle et joyeuse je pouvais m'endormir d'un sommeil paisible la musique de grand-père léon était le chant du monde elle était le ruisseau et le vin et l'orage la musique de grand-père léon était le chant de la mienne ses éclats de rire et ses sanglots mais je crois que les récuèmes il se les réservait pour la haute souvent le soir penché à la fenêtre j'ai écouté je l'ai écouté me réconforter au son de ses sonates nocturnes je l'ai aussi entendu pleurer et vibrer au rythme de l'univers oui grand-père léon était mon poète des sons plus tard bien longtemps après sa mort j'ai découvert que je pouvais modifier à volonté la couleur de mon enveloppe en m'abreuvant à forte dose de sa couleur complémentaire ensuite une longue série d'expériences rapidement je n'ai plus vu de médecin aux moindres symptômes j'appliquais précisément ma thérapie des couleurs très vite j'étais sur pied le mot miracle demain rapidement une expression commune de mon langage quotidien pourtant je me demande encore ce que dieu avait à voir avec cela mais revenons à la clinique des villas comme je vous l'ai dit nous semblions préserver de ce fléau nos régimes alimentaires avaient normal été modifiés plus de légumes ni de fruits quelques comprimés de vitamines orange et rouge des gélules jaunes et vertes et de la vente choisie selon les comptes rendus épidémiques nous vivions désormais sous le joug de la dictature alimentaire chaque soir le cuisinier recevait par fax les rapports des services sanitaires l'écosphère internationale avait dressé l'inventaire des sites contaminés avec orthographié les zones polluées avait expertisé les espèces végétales et mal infectés notre monde était dévasté notre planète bleue assurément était dépressive les territoires dévastés les pluies évaporées les forêts désertées le climat perturbé fort de ces documents alarmants presque condamnant le cuisinier établissait le menu le moins risqué pour le lendemain je n'ai pas dit sans risque il était impossible de manger sans danger mais il fallait bien nous nourrir manger cet acte élémentaire de survie de l'espèce a été des plus naturels pendant des millénaires à ce moment nous étions tous conscients qu'ils pouvaient être porteurs en substance de notre faim toute proche me concernant je n'ai jamais eu peur mon handicap était devenu ma force ulysse l'avait prédit quinze ans d'apprentissage des couleurs de leur signification de leur usage thérapeutique me permettait de discerner aujourd'hui sans faille aucune les aliments comestibles des autres les aliments sains de ceux qui mettraient ma santé en péril ce que les scientifiques et les êtres humains normaux étaient bien incapables de faire mes compagnons à la clinique des lilas avaient depuis bien longtemps perçu l'étendue de nos dons et se rangeaient à mon avis à chaque repas ce qui avait le don d'exaspérer le directeur de l'établissement la veille au soir je l'avais entendu s'étonner de l'absence de décès chez les patients de la clinique des lilas alors même que la population mondiale était décimée par la végétaliose plusieurs fois le personnel hospitalier lui avait parlé de mon don mais disait-il il était beaucoup trop cartésien pour croire à ses balivernes et accorder du crédit à une jeune fille qui n'était forcément pas là par hasard là dans cet établissement destiné aux personnes anormales en attendant j'étais toujours là et bien vivante après cet épisode terrible de la végétaliose qui avait fait des millions de morts je me suis réveillé un matin à la tête d'un nouveau ministère le ministère des c'est un cas j'ai chapeauté de non moins intéressant sous ministère tout aussi étonnant saint ange céleste archimède y avait bien entendu trouver leur place finalement céleste grâce à son hyperacousie arrivait à anticiper les phénomènes climatiques bien avant leur apparition plus efficacement encore que bon nombre d'appareils météorologiques elle entendait le tremblement des plaques tectoniques précurseurs d'un tremblement de terre ou les grandements menaçant des volcans avant leur éruption avec une précision époustouflante elle était le battement de coeur de notre planète bleue saint ange avait été affecté au ministère de la stratégie médiumique et archimède avait été nommé insuffleur d'idées au pôle scientifique du gouvernement de temps en temps il capturait l'une des formules qui voltigeait devant ses yeux pour la coucher sur du papier une cohorte de scientifiques la triturait la renverser la malmener jusqu'à ce qu'elle accepte de dévoiler ses secrets alors archimède la relâchait il savait ce qu'il en coûtait de garder une formule trop longtemps en cage il en avait déjà fait les frais de mon côté j'avais décidé d'ouvrir les écoles des couleurs des écoles ouvertes à tous des écoles où les apprentis apprenaient à regarder au delà des apparences à ne pas rester à la surface des choses une de mes missions principales au ministère des c'est un cas était comme son nom l'indique d'accueillir tous les c'est un cas pour trouver leur juste place dans la société les termes d'anormal handicapés étrangers différents avait tous été banni du dictionnaire au regard des événements passés le gouvernement avait admis que nous étions avant tout des êtres uniques avoir défilé quotidiennement toutes ces personnes uniques j'avais acquis une conviction riche de perspectives extraordinaires nous n'exploitons qu'une infime partie de notre cerveau humain ce qui laisse supposer qu'il reste encore des continents insoupçonnés à découvrir qu'il ne tient qu'à nous de défricher les zones vierges de chasser les zones d'ombre pour découvrir des horizons extraordinaires et pour y parvenir il n'est pas besoin de grand chose se lever chaque matin en arracheur des certitudes et se coucher chaque soir en agitateur d'idées je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous invite à suivre les prochains événements en direct de l'alliance française de dublin donc sur leur page facebook de mon côté vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux donc sur ma page facebook au nom de cécile paluzanski ou sur mon compte instagram et puis pour information vous aurez la possibilité de suivre mon nouveau projet en cours d'écriture autour des arbres intitulé arbre monde je vous souhaite à tous une très bonne journée